C'est... Traverstown. Hé, qu'est-ce que c'est avec mes chaussures ? Il doit être plus de ma magie de Yen Sid. C'est la magie de Yen Sid. Nous avons eu un bargain. Qu'est-ce qui, Neku ? C'est qui ça déjà ? Oh, non ! Hé, ce n'était pas le cas. Tu dis que tu ne l'aurais pas mal. Ne, Neku, c'est trop dangereux ! Qu'est-ce ? Pourquoi est-ce que je ne dormais pas ? Le truc, il tombe trop mal. Hé, c'est parti pour Riku. Donc, normalement, vous m'avez entendu pester sur la coupe de cheveux de Riku. Que j'avais trouvé trop bizarre, en fait, la première fois que j'ai vu ça. Après, on s'habitue, hein. C'est pas... C'est pas le problème, mais... Genre, moi, j'ai eu trop du mal, en fait, au début. Oh, on va plutôt prendre ça ! Ah, mince ! Donc là, maintenant, il faut que j'en profite pour descendre rapidement. Ah, mais non ! J'avais méga Atonium ! On va voir ce que ça donne. Ah, ça va. Un petit A encore. Ah oui, mais franchement, au niveau de... comment dire... des graphismes... C'est comme la version 3DS. Mais en plus... En plus clair, en plus étiré, c'est vraiment agréable. Mes clés ont changé. Sora ! Où est-tu ? Qu'est-tu ? Je me souviens que nous avons mis en plage après que Ursula a attacké. Et puis je pense que nous avons ouvert une clé. Donc... C'est peut-être l'un des mondes de l'esprit. Ma clé de clé. Elle s'est sorti dans ma main quand je l'ai besoin. C'est bon. Ça a commencé. Waouh ! Où est ton portail ? Il faut quelque chose de spécial pour se passer entre les champs sans un. Qui es-tu ? Mon nom est Joshua. Qu'est-ce que tu veux, portail ? Joshua qui est aussi un personnage de... It's a wonderful. Le monde est aussi beaucoup de choses que les gens devraient être. Le concept que nous vivons tous dans le même monde ? C'est juste dans nos heads. Probablement tu sais. Je te dis, Riku. J'ai un petit déjeuner pour toi. Pardonne-moi. Je ne confie pas. Au moins, écoute-moi. J'ai cherché une fille appelée Rine. Elle est la clé de la portale. Et à l'autre côté... Qui sait qui tu vas trouver ? Peut-être même ton ami, Sora. Tu connais Sora ? J'ai cherché. J'ai cherché. Maintenant j'ai votre attention. Mais, malheureusement, je ne sais où il est. Si il n'est pas dans cette version du monde, je peux juste dire qu'il doit être dans l'autre. C'est simple. Ok. Tu veux trouver Rine ? Tu as compris. Let's go. Traverse Town. Et c'est parti en fait. L'une des particularités de KH3D, c'était justement d'avoir la possibilité de jouer avec Sora et Riku. Par alternance, bien entendu. Approche-toi d'un point rose et appuie sur croix pour accéder à un portail d'accès. Une fois à l'intérieur, tu peux affronter des esprits, d'autres mondes ou faire équipe avec eux. Chaque portail comporte un niveau de difficulté alors ne fonce pas tête baissée. Le portail ne disparaîtra pas si tu es à Brandon et tu pourras y accéder de nouveau ultérieurement. Je crois que je vous disais que la technique a permetté de tout le monde d'accord. Donc la défense augmentée. Je peux modifier le jeu de commande. Le sommeil, c'est tellement pas un truc que j'utilise à de base. Je peux le faire ou pas ? Emprunte ses esprits au bout d'un certain temps, il en retourne chez eux. Ok, on va pas. C'est gratuit comme ça. C'est gratuit comme ça. Joshua, pourquoi ils ne t'attaquent pas ? Ils sont des rêveurs ? Ils ne vont pas te suivre si tu es un rêveur. Ce qui est drôle parce que j'ai beaucoup de rêves. Mais ils me attaquent définitivement. Donc, tu penses que je suis un rêveur ? Tous les êtres humains sont un rêveur. J'ai eu un ami une fois, qui a dit qu'il n'avait jamais rêvé de quelque chose. Mais il s'est passé qu'ils étaient les rêves les plus puissants de tous. Tu m'en souviens de lui. Pourquoi nous donnons vos rêves de forme ? Dans ce monde, ils font forme comme rêveurs, qui peuvent devenir grands alliés. Donc là, Riku a aussi la possibilité de créer maintenant. C'est bon. Ah, je peux faire un rancé carrément. Bon, vas-y. Un petit surnom avant pourri. Je vais appeler Kuribo. Je ne sais pas s'il y a un H à Kuribo. Vas-y, je vais faire sans H. Il n'y a pas un Kuribo à aller dans les jeux de cartes Yu-Gi-Oh, justement. Moi, quand je vois une grosse boule de poils comme ça et tout, ça me fait penser à un Kuribo. C'est bon. Je t'en ai maintenant, Joshua. Je t'en ai maintenant, Joshua. Une fois que je t'en ai, je t'en ai, je t'en ai, je t'en vais à l'endroit où nous devons. Beat. Combien de fois nous devons aller sur ceci ? Tu as été tracé par ce rogues dans le verre. Quoi ? Le verre ? Mais c'est... Je te dis, tu as fait un ami de notre ennemi. Just can it, ok ? Ta psychiatrie inverse n'a pas fonctionné. Allons-y ! Dream Eaters ! Quoi ? Un homme, pas cool ! On va passer la fusion avec les esprits. Où est-ce qu'il est ? Ah, a raté ! Tu sais quoi ? Laissez-le ! C'est délicieux ! C'est délicieux, toi ! J'ai joué à l'aiseur 24-7 ? J'ai aussi été délicieux ! J'ai juste... J'aimerais protéger une personne qui m'intéresse. Je sais le sentiment. Oh ! Oh ! Pourquoi m'est-ce que je suis... ... tellement dormi ? Le passage avec Riku était vachement court. Je pensais qu'il avait un petit peu... On va dire... Le même temps. La guerre des Keyblades. Il y en a eu du Glossaire, dis donc. Où est-il ? Où est-il ? Hein ? Hein ? Hein ? Il y en a eu. Avant de dormir, Neku a dit qu'il avait un deal. Mais... Qu'est-ce que c'était le deal ? Est-il les deux en la ligue ? Ça ne peut pas être vrai. Nous n'avons même pas trouvé un partena de Neku. Je pense que je devrais juste prendre un regard. Passer d'un personnage à l'autre. Ça y est, on a enfin la possibilité de switcher entre le personnage dans ce jeu. Tu dois alterner entre Sora et Riku pour progresser dans l'histoire. Donc passage d'un monde à l'autre. Pour passer d'un personnage à l'autre, sélectionne Passage sur l'écran de pause dans le menu principal. What ? Juste un instant. La jauge de passage. La jauge de passage se vide au fur et à mesure que tu explores le terrain, vitesse de passage. Le sommeil ainsi que les autres altérations d'état font baisser le niveau de ta jauge de passage plus rapidement. Quand la jauge est vide, tu entres dans une période bonus où des gouttes apparaissent plus fréquemment. Une fois cette période bonus écoulée, tu passes au personnage suivant. Et genre je pouvais faire un passage comme ça avec triangle. Et j'étais pas au courant. Je crois que j'ai fait tout le jeu. Genre en laissant le jeu m'imposer ses passages. Comme à la barre à se vider en fait. Ah je peux pas avoir les 4. Ah c'est compliqué en fait de viser que 3. Après là, les 3 ici, ça a l'air d'être un peu plus gérade bon. Il arrête pas avec ses petites bulles là. Ses petits ballons. Il arrête pas avec ses petites bulles là. Ses petits ballons. Les 4 dans les 3 ici. Explorons la zone. Mais qu'est ce qu'ils veulent que j'explore? Ah ça me donnait accès au premier quartier ça Oh j'avais totalement oublié ça, genre tout le passage en dessous Le petit niveau qui fait plaisir Je vous ai dit cette technique de combat elle est tellement rapide Donc ici c'est quoi ? Réalise au moins 3 attaques de fluidité Oh bah c'est bon, c'est gratuit ça C'est tellement rapide ce genre de truc pour moi Vu que je pas mets tellement les attaques de fluidité Ah bah tiens Pour vous, dans les KH, c'est lequel votre préféré ? Moi j'en ai bien, vous voyez j'en ai plusieurs en fait des préférés Genre j'ai KH2 que je kiffe bien Genre c'est là où tu pouvais te taper contre pas mal de membres de l'organisation Je kiffais trop Et surtout en fait c'était le premier où Genre Sora il avait un comportement beaucoup plus dynamique En termes de gameplay C'était excellent Burst by Sleep Enorme celui-ci Contre les trois personnages différents et tout Avec chacun leur particularité C'était le genre de petit truc qui me faisait grave kiffer Ah mais quand je vous parlais d'exploration Moi je parle un petit peu dans tous les sens en fait Je suis en train de chercher des trésors Donc je souffre moi-même de leur existence Ah ouais Un coffre en bas ? Ouais j'ai pas accès Est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter déjà ? Il me semble pas trop en fait Je pouvais passer tout le jeu quasiment sans acheter des trucs En plus je sais même pas comment tu fermes l'argent dans ce jeu déjà Ah par contre ça serait cool ça quand même d'acheter ça En fait Une petite vente Deux petites ventes même J'en profite pour acheter mes deux recettes De toute façon les potions on sait très bien qu'on va en avoir autant qu'on veut Petite sauvegarde Et on va aller explorer la boîte aux lettres La commande d'objet te permet d'utiliser des objets de son stock Au combat chaque objet est disponible en nombre limité Ces objets s'affichent dans ton JDC Jeux de cartes en gros Si tu es à court d'un objet tu ne peux pas l'utiliser Même s'il reste installé dans ton JDC Donc on va ou non on va se dire d'accord Donc ouais voilà il y avait quoi il y a On revient un petit peu sur l'équipe d'inverse préféré Il y a le 2, Bird of the Sleep Il y en a pas mal en fait Franchement Et surtout 3DS Celui ce que je suis en train de faire actuellement Pourquoi ? Parce que tout simplement comme je vous ai montré La fluidité Ça a tellement révolutionné le gameplay Pour moi ça c'est un truc de malade Genre je pouvais faire n'importe quoi dans ce jeu J'avais vraiment cette sensation de liberté que je kiffe avoir dans un jeu Je sais même pas si c'est le bon chemin Je le prends comme ça Sans trop bouger Non Le truc est tombé Arrête de me frapper C'est tellement plus lent C'est tellement plus lent Ah je me souviens de ça Genre c'est des trucs que tu peux pas péter Mais Que tu peux exploser grâce à la fonde Et du coup il y avait pas mal de coffres cachés comme ça par ci par là Ah j'ai vu un coffre Ah oui pour les... Oh il y a un coffre tout en haut Ok intéressant Bon déjà la première chose que je voulais faire C'était aller voir ce coffre là Ok donc ça c'est fait Donc ouais voilà Comme je vous ai dit en fait en terme de liberté j'adore ça en fait Parce que au niveau de l'exploration Tu peux faire tellement n'importe quoi que c'est juste parfait quoi en fait A partir du moment où tu sais jouer et que tu contrôles un peu près bien ce gras et tout Je pouvais te permettre de faire vraiment des trucs grave fun et sympa et originaux quoi en fait Genre par exemple là tout simplement je sais qu'il y a un trésor qui se trouve au dessus Ce que je vais faire Je vais récocher plusieurs fois sur le mur Voilà Y'a rien de compliqué J'ai obtenu étincelle C'est quoi étincelle déjà ? C'est quoi étincelle déjà ? Ça peut être cool ça ? On va mettre étincelle à la place de ça Donc on va faire deux attaques magiques quand même Ah oui c'est vrai il avait déjà des compétences de base en fait Un petit peu comme dans Burst by Sleep Où tu pourrais modifier genre tes types de sauts etc et tout Mais c'était tellement pas on va dire handicapant Ah oui les compétences Je crois qu'il y a des types de compétences qu'on peut conserver Je suis pas trop sûr Patachan il peut m'apprendre ça en fait Ah oui donc voilà dans les compétences on peut fouiller dedans Et puis après il nous montre justement quel monstre peut nous permettre de l'apprendre Genre là je sais que Patachan il peut m'aider à prendre Petal Guard Chose qui est cool quoi Fusion critique ça c'était obligé Réveillé L'esprit conserve un HP même après une attaque qui aurait dû le terrasser Sauf s'il lui restait déjà plus d'un HP Donc ok ça c'est pas trop faisable On va aller faire un petit tour dans l'esprit Et surtout dans les compétences Oh bah tiens Ah bah la commande sans Tant mieux tant mieux Donc ici c'est quand il a atteint le niveau 10 Oh pas tout de suite alors Alors là Une chose qui se passe c'est que je suis assez perdu dans cette zone là Ce qui veut dire que je vais explorer un petit peu de manière random Et je pense que je me suis pas trop trompé en random non ? Alors Pour ceux que ça intéresse Est-ce que vous souhaitez que je vous montre Un petit peu en vidéo l'emplacement de tous les coffres à chaque fois Durant le let's play quelque chose comme ça Enfin même dans des vidéos annexes ou quelque chose comme ça Parce qu'en fait moi ce que je me suis dit c'est que je vais faire le let's play Basé principalement sur On va dire le scénario Et une fois que je l'aurai fini Je vais partir en exploration pour aller chercher Tout ce qui est quête annexes etc Enfin objets annexes Et après à ce niveau là je vais le ferai en off principalement Quand je ferai mon level up en même temps etc Mais est-ce que vous voulez vraiment voir ça en vidéo ou pas ? Genre l'exploration de tous les objets et d'est-ce qu'on de ça ? Faudrait que vous me le disiez directement dans les commentaires Comme ça moi je sais en fait si ça vous intéresse ou Ou si je vais tout simplement de mon côté Sans que vous vous embêtez avec Oh un petit endroit confiné avec un mur Faut tellement pas me faire ça Non vient live C'est moins que tu aisses Je pense que tu as à la fin de ça Sonnerage Un coup de caisse Un coup de caisse Du coup je suis limite obligé de combattre. Il a quand même foncé sur le mur lui. Oh ! C'est pas mal ça celle en fait ? Non 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 ! C'est quoi, c'est 1,5 ça veut dire que... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le passage va 1,5 fois plus vite non ? On réalise 3 attaques de fluidité au moins. Ça va faire un petit truc bonus pour moi ça. C'est parti ! 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 Oh, qu'est-ce que c'est ? Hey, hum, est-ce que tu es le partner de Neku ? Hum ? Hum, je ne suis pas vraiment certaine. Tout que je sais c'est que mon nom est Rhyme. Tu veux dire, tu as perdu ta mémoire ? Oui. Oh, désolé. Ah, ce n'est pas grave. Tu sais ce qu'ils disent toujours. Parfois, les mémoires nécessitent juste un peu d'aide à sortir. Oui, c'est vrai. Hum, un peu d'aide. Je sais, peut-être que Neku peut jager tes mémoires. Allez Rhyme, allons-y trouver ! C'est vrai ! Le mec il embarque avec les gens comme ça. Le combat effréné. Tu as accès à un combat effréné. Un jeu de ki-art amusant où les esprits s'affrontent. Pour jouer, Parlongbog remporte la départie au combat effréné. Permet de gagner des médailles. Les médailles servent à acheter des commandes, des recettes, et bien plus encore dans la boutique de médailles. Donc on va en faire un petit combat. Je pense qu'en fait le niveau du monstre n'a influencé en rien sur ton jeu, je pense. On va vérifier ça mais euh... Ah ouais, c'est surtout ça aussi. Pour voir un petit peu la tronche des récompenses. Taille jackpot. Ouais on a aussi des recettes pour des monstres qui sont peut-être forts, je sais même plus. En fait j'ai même plus quels monstres sont forts. Je me rappelle en fait sur la version 3 test, Tu pouvais utiliser une carte spéciale euh... Offerte avec le jeu. Et ça te permettait de débloquer... C'était un code ARA je crois, ou une carte ARA. Et ça te permettait justement de débloquer le... On va dire un autre monstre de style Patachan. Mais en plus fort en fait. En noir, comme ça. Le royal, quelque chose. Ouais le miaou où je peux... Je sais plus vraiment le nom en fait. Ah il faut 3 esprits minimum. Ah c'est mort. Enfin je dis c'est mort, c'est mort. Mais il faudrait peut-être que je commence à créer d'autres esprits en fait. Ouais 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 ok. Euh... C'est pas trop utile, je peux même pas en créer vraiment. Genre j'ai pas assez quoi. Bah tiens je peux créer ça non ? Il en faut 6. Oh il se fait pas prier lui. Ah ouais c'est quand même un monstre de rancée hein. Bon allez vas-y. Euh non. J'oublie de te donner les petites potions. En fait ce qui est un petit peu dommage, c'est que les monstres que tu crées au début. Tu peux pas vraiment t'attacher à eux. Puisque tu sais que tu vas les rejeter pour avoir une monstre de version à peu près supérieure. Un truc comme ça. Mais bon je fais quand même pour servir Patachan voyons. C'est marrant. Donc là cette fois-ci ça s'est fait. J'ai même pas assez pour faire un couribou. Là c'est aussi c'est un vrai couribou. Oh c'est nul. Modifier le groupe, il faut que je le fasse venir dans mon groupe sinon. Et comme ça c'est couribou j'ai accès. Je savais pas. 1 plus 2 égale 3. Donc là je prends le monstre. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah voilà. Au niveau de l'affinité, ça a l'air de briller. Ah voilà il est monté. Il s'est passé à l'acolyte. Il est passé à Hydre. Donc maintenant que j'ai créé, je vais passer au mode fusion. Accélérateur de mana. Écran lumineux. Booster objet. C'est quoi ça Somni ? On va plutôt viser ça je pense. Après j'ai un boost de défense ici. Ou sans plus. Je peux conserver 100 points pour avoir 100 en plus. Bon on va conserver en fait. 100 en plus c'est plus intéressant pour moi. Du coup les autres monstres ils ont pas trop changé d'esprit. Donc là. J'ai même pas assez pour lui. Ok. Ah la vache les trucs de base j'ai même pas assez quoi. Eh mais du coup. J'ai 3 monstres. Je voulais faire un petit combat. On va juste en faire un histoire de voir. Donc là. Tournoi. Lance les initiations pour connaître les règles de base. Quand tu auras terminé. Choisis le tournoi auquel tu veux participer. Et réalise de bonnes performances en tournoi pour récupérer des médailles pour augmenter ton niveau de colisée effrénée. A mesure que ton niveau de combat effrénée augmentera. De nouveaux tournois seront débloqués. Wow. On a le même groupe je crois. Juste un color swap. Alors je sais plus comment ça fonctionne en fait. C'est-à-dire un jeu de cartes. Ça dépend du niveau de cartes. Genre par exemple je peux cumuler 2-3 cartes et essayer d'avoir un niveau supérieur à l'ennemi et tout. Genre un petit peu à la clash off clan je crois aussi. Genre avec une jauge qui se charge au fur et à mesure me permettant de changer et mettre un certain nombre de cartes. Et aussi une association de cartes. Genre par exemple si je mets des trucs comme si le charge et combo. Bah les cartes s'annulent plus ou moins je pense. Je sais plus comment ça se passe en fait. J'aimerais revoir un petit peu le système de combat un petit peu plus tard. Ah oui il faut charger les cartes. Ok. Ah oui tu peux pas charger un minimum et après revenir dessus. Ah oui si il y a une égalité. Il y a un duel. Et du coup en fait il faut passer les cartes pour être le dernier à placer les 3 mêmes cartes. Et là tu peux être sûr de mettre un gros coup dans l'ennemi quoi. Du coup ma stratégie en fait c'était toujours balancez quasiment 2 cartes en même temps et tout. Et tout histoire d'avoir on va dire une sorte de minimum priorité en fait sur ce qui pouvait être reçu. Ah non. Non patachan. Il y a une amie quand même mon patachan. Ah oui. Il y a une carte étoile. Je crois que la carte étoile éclatait toutes les cartes et du coup bah tu peux rien faire. Duel. Bon. Oh premier duel gagné. Donc rang A. J'ai gagné 60 médailles quand même. En récompense d'argent remporté. Je passe en rang 2 là pardon. Coupe novice débloqué. Ok. Est-ce qu'avec 60 médailles je peux acheter un truc intéressant ? Il me semble pas hein. Genre 60 médailles c'est vraiment la delche aussi. Bon. Je reviendrai un petit peu plus tard ici. Je crois que c'est plus tard en fait ils vendent des trucs genre comme les réveils et tout. Et ça te permet de te maintenir un peu plus longtemps dans les mondes en fait. Merci. Sous-titrage ST' 501